Le 21 avril dernier, Pottalfib Antal Futa Diallo était en fête à Brooklyn dans le cadre de ses festivités annuelles, essentiellement consacrées à l'histoire et à la culture peule. C'est une organisation non gouvernementale créée à New York il y a 12 ans, dont l'objectif fondamental est le développement socio-économique et la culture du futa, le rappel de l'histoire, la promotion des valeurs ancestrales de la région et le combat pour une justice équitable pour tous les Guinéens. Ce 21 avril est un jour mémorable dans les annales de l'histoire de l'organisation. Vêtus de leur tenue traditionnelle le lépi et le pouto, les membres amis et sympathisants eurent droit à une belle fête. C'était magnifique de voir des enfants âgés seulement de 8 à 12 ans imiter le fonctionnement des 9 diue du futa avec éloquence et maîtrise de cette glorieuse page de l'histoire. C'était magnifique de voir des années de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation. C'était magnifique de voir des années de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation. Des adultes vont aussi par une scène théâtrale rappeler le futa théocratique qui inspirait déjà la démocratie, le respect de la loi et la rigueur dans la gestion. ... ... ... ... ... ... Certains participants ont aussi donné leur point de vue par rapport à l'événement. ... 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 L'un des objectifs, c'est pour enseigner à nos enfants, surtout qui sont nés ici, et même les uns au pays, parce qu'aujourd'hui, on a tendance d'oublier beaucoup de choses qui sont liées à notre culture, à notre tradition. Disons que depuis 2007, nous participons activement à aider la communauté du Futa au niveau des Etats-Unis. C'est dans cette optique que nous avons créé le portal filimental Futa Djalon pour aider nos parents ici, nos enfants qui sont nés ici, qui ne connaissent pas la culture du Futa. Donc vraiment, encourager les enfants, ils n'ont pas eu la culture, ils n'ont pas eu la culture. Ils n'ont pas eu la culture, ils n'ont pas eu la culture. Ils n'ont pas eu la culture, ils n'ont pas eu la culture. C'est dans cette ambiance de fête couronnée de cris de joie et des vivants que l'artiste international guinéen, l'un des ambassadeurs de la culture futanienne Petit Hierro, viendra fermer la boucle en affolant la jeunesse avec ses tubes fraîchement sortis des laboratoires de la musique afro-africaine. La fête fut très belle, bien colorée et agréablement riche en enseignements. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !